On entend de plus en plus parler des compétences psychosociales une compétence psychosociale c'est quoi c'est une compétence relationnelle émotionnelle ou cognitive en somme c'est tout un lot de compétences qui nous donne envie d'être à une personne qu'on a envie de côtoyer plus tard je dis ça avec un trait d'humour mais pour parler d'un sujet qui est finalement un peu plus grave quand on arrive au collège on est dans une période de pré-adolescence ou d'adolescence on est dans une période où on n'est pas forcément bien dans sa peau et ce fameux travail autour des compétences psychosociales est crucial puisque ça va leur permettre d'arriver à un niveau où ils peuvent vivre ensemble il faut savoir que à l'arrivée au collège les élèves les collégiens n'ont pas du tout le même niveau de compétences psychosociales certains sont capables de nommer leurs émotions d'interagir avec de les gérer de les réguler même tandis que d'autres sont complètement incapables ils sont même parfois incapables de verbaliser la moindre émotion qui les traverse et donc on est confronté en fait à un phénomène où il ya des logiques privées qui se confrontent et les individus sont incapables de communiquer pleinement entre eux et donc ça crée de l'hostilité et en fait c'est assez problématique et c'est pour ça qu'il ya un réel enjeu autour des compétences psychosociales aujourd'hui celle dont on va parler en tout cas aujourd'hui c'est notamment la capacité de développer des relations avec son environnement avec soi même avec les autres c'est vraiment il faut l'avoir de façon de façon très large il ya un premier point qui est important que nous faisons quand on déploie le programme école imagine c'est qu'on travaille vraiment sur l'apaisement du climat scolaire dans le sens où les séances permettent de brasser les élèves et qu'en fait ils se rencontrent puisque ça peut paraître un peu un peu étrange mais dans une salle de classe il ya 30 élèves en moyenne et parfois ces élèves ne se parlent pas ou en tout cas pas tous et on peut passer une année entière quand on a 13 ans à ne pas parler à quelqu'un qu'on va côté qu'on va côtoyer 35 heures par semaine et c'est un phénomène qui est qui est connu et qui existe depuis toujours mais qui peut conduire à du harcèlement par exemple ou à du site harcèlement ou à des phénomènes en tout cas agressif hostile et le fait de pouvoir brasser des élèves non pas par niveau par appétence par compétence parce qu'on travaille sur une discipline scolaire là comme on va travailler quelque chose qui est hors scolaire donc qui est vraiment des compétences psychosociales au sens où on entend ça permet à ces élèves d'interagir entre eux et ça enlève parfois ce qui peut arriver dans certaines salles de classe où on va choisir un élève s'il va être identifié le mauvais objet et en fait le bouc émissaire en quelque sorte un autre point sur lequel on travaille dans notre parcours c'est la lutte contre ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice donc là c'est vraiment autre chose c'est le changement de regard que ce que va produire l'espace que l'on ouvre aux élèves ça permet de changer de regard puisque l'élève au cours des séances imagine peut se rendre compte qu'en fait il est tout à fait capable de répondre aux questions comme les autres et du coup ça induit quelque chose de très positif parce qu'il va gagner en estime il va se dire oui en fait je suis complètement capable moi aussi de répondre de répondre aussi vite de répondre peut-être mieux de façon aussi intelligente en tout cas que mes camarades que j'identifie comme étant les bons élèves de la classe et l'élève qui par exemple peut être un peu ostracisé ou qui peut être un peu moins performant scolairement que les autres au cours des séances qu'on peut proposer chez le projet imagine va se découvrir va se dire oui en fait moi aussi je suis capable de faire quelque chose et donc il ya un changement de regard positif de l'élève sur lui-même il va avoir un changement positif aussi qui va s'opérer du groupe classe des autres élèves sur cet élève en se disant oui en fait mais cet élève il sait faire des choses parfois même de l'enseignant en fait il peut se surprendre lui-même à se dire ah oui en fait cet élève il a moins de répondants parce qu'il est plus inhibé parce qu'il est plus taiseux ou au contraire parce qu'il est très turbulent quand je fais des séances un peu hors scolaire en fait il se révèle il est capable il est tout aussi capable que les autres et à la marge aussi il peut y avoir un autre changement de regard parfois inattendu du groupe classe sur l'enseignant puisque l'enseignant quand il conduit les séances imagine en fait il change un petit peu de posture il n'est plus vraiment le sachant et c'est plus un savoir descendant c'est vraiment il est égal il essaie de faire émerger le savoir chez les élèves de construire la science avec eux en tout cas et donc il y a vraiment un effet positif de redistribution des dynamiques de groupe et de réintégration sociale en tout cas chez des sujets vraiment qui peuvent être mis de côté qui peuvent être le canard à trois pattes voilà de la classe et un autre sujet sur lequel on intervient et qui est assez intéressant c'est les élèves d'aujourd'hui sont angoissés on en parle parfois on le minimise on parle trivialement d'éco-anxiété puis on balaye ça un petit peu rapidement mais en fait ils sont vraiment angoissés on le voit quand on intervient en établissement scolaire particulièrement finalement les collégiens puisqu'en fait ils grandissent ils sentent qu'ils ont un pouvoir sur le monde et en même temps ils sentent qu'ils en sont profondément incapables parce que c'est pas parce qu'ils commencent à avoir un corps d'adultes qu'ils ont les mêmes les mêmes responsabilités le même pouvoir et les mêmes le même champ d'action et donc c'est très frustrant pour eux et c'est une vraie source d'angoisse au cours des séances qu'on va faire avec eux on va leur proposer deux temps il ya un temps qu'on va l'appeler un temps d'inspiration ils vont réfléchir à des grands enjeux de société se positionner de leur donner leur avis et donc travailler les compétences psychosociales et un deuxième temps où ils vont se saisir collectivement d'un thème qui est lié à l'un des 17 objectifs de développement durable des nations unies et ils vont se saisir d'une cause et vont faire un projet solidaire là dessus et pouvoir avoir une action et en fait ils vont réaliser à ce moment là qu'ils ont un pouvoir d'action sur le monde et ça va les augmenter dans leur puissance d'agir et donc ça va permettre de se saisir de cette thématique citoyenne et peut-être de se libérer d'un point lorsqu'ils construisent ensemble un projet solidaire ils prennent conscience de leur capacité d'agir sur le monde et c'est là tout l'objectif et